Bonjour chers internautes, bonjour mes chers amis, d'abord nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous avez pu faire, c'est-à-dire la communication et la solidarité autour du décès de feu Awa Fadiga, du mannequin Awa Fadiga, voilà. Excusez-moi depuis hier, vous attendez les informations et tout, j'étais à la brigade de gendarmerie à Djamé pour me faire entendre, donc après interrogatoire, on m'a demandé de rentrer chez moi, voilà, pourquoi ? Parce que je fuis son agent, donc c'est important qu'on m'interroge et il m'attend aussi pour enquêter, donc après je suis rentré à la maison et il m'a demandé de me mettre à la disposition au cas où ils ont besoin de moi, ils vont me faire appel, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je comprends, je suis rentré chez moi, et depuis je suis rentré, je reçois des appels ou des SMS de menace, les gens m'appellent, me disent de faire très attention, voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire, j'ai pas peur d'aller en prison demain ou que vous attendez demain que Nelly avoir été tué ou si-si-si-si-là, ça ne me ferait pas parce qu'au moins je me suis fait entendre et que vous vous êtes fait entendus et que chacun de nous a travaillé pour qu'au moins les choses puissent changer. Demain, si on va dans ces différents CHU, qu'on puisse avoir les premiers soins, en cas d'urgence, on puisse avoir les premiers soins parce que c'est normal, dans tous les pays il existe, voilà. C'est ceux qui sont censés le faire qui ne le font pas, voilà, par la mauvaise foi. Voilà. Donc, j'ai pas peur de quoi que ce soit, aller en prison demain, je n'ai pas peur de ça. Que demain, je sois tué à quelque part, je n'ai pas peur de ça. Franchement, je n'ai pas peur de ça. On met pour une cause, si je meurs, c'est par rapport à ça. On l'emprisonne pour une cause, si on me met en prison demain, je n'ai rien à me reprocher. Voilà. Au moins, c'est témoin, tout le monde est témoin de ce qui s'est passé. Voilà. Nous nous sommes rendus au CHU de coco d'hier pour la levée du corps de fait avoir Fadiga. Quand nous sommes arrivés, il y a le commandant de la zone cocodique qui est arrivée, qui nous a informé qu'il y a le procureur de la République qui sera là. Donc, il fallait qu'on attende et tout. Donc, il va l'informer à la morgue pour dire que le procureur de la République va arriver. Donc, le procureur de la République est arrivé. Ils ont demandé à faire autopsie pour enquête, savoir pourquoi est-ce qu'elle est décédée. Donc, ils nous ont donné 72 heures. Donc, nous tenons à vous informer que par rapport aux 72 heures, nous sommes repliés en famille pour une réunion, une consultation avec tous les amis avec qui, quand même, de loin ou de près, on a géré la communication autour du décès. Voilà. Donc, il a été décidé qu'on arrête la marche de ce samedi pour attendre les enquêtes. C'est-à-dire les 72 heures. Après les 72 heures, ce qui va être décidé en fonction de ça, nous allons prendre nos mesures. Voilà. Ce n'est pas parce que nous avons peur, mais c'est pour laisser l'enquête suivre son coup. Voilà. Parce qu'on a voulu nous faire entendre. Par qui ? Par nos autorités. Ils nous ont entendu. Le procureur de la République qui est arrivé. C'est ça qui est le plus important. Ça veut dire que notre message est passé. Et s'ils décident de faire le travail, nous pensons que c'est ce que nous avons voulu. Donc, s'ils veulent mener enquêtes, il faut qu'on les laisse mener les enquêtes. Donc, ils vont mener les enquêtes de 72 heures. Mais nous aussi, nous n'allons pas rester là. Nous allons continuer toujours à faire ce décès. C'est comme d'actualité pendant ces trois jours. Ça, c'est clair. On a entendu beaucoup de choses parce que les vrais témoins sont là. Et la gendarmerie des brigades d'Ajame est témoins de tout ce qui s'est passé. Ils sont même allés avec les parents d'Awa à 13 heures pour aller voir Awa couché au sol. Donc, ils ont été tous témoins. La première donnance qui les a été délivrée, c'était 12 000 francs. Après, ils ont donné 26 000 francs. Ils ont payé son oncle à tous les reçus. Hier, son oncle a été interrogé un peu partout. Donc, la vraie vérité, tout le monde sait. Donc, je demande aux personnes qui veulent la vérité qu'ils appellent les témoins directs que de tourner autour du pôle, de rencontrer du n'importe quoi. Parce que demain, n'importe qui peut être victime. Et notre objectif, c'est que demain, si ce genre de cas se présente, au moins qu'on puisse avoir les premiers soins, avant que nos parents en arrivent, parce que cette situation ne concerne pas aux riches ni aux pauvres. Parce que demain, toi-même, tu peux te retrouver dans cette situation innocent, inconscient, tu vas mourir de la même manière qu'elle est décédée. Donc, c'est le cas que nous défendons pour que demain, n'importe qui se trouve, retrouve dans ce genre de situation qu'ils puissent avoir les premiers soins avant l'arrivée de tes parents ou des amis pour te sauver. C'est qu'on soit en sécurité dans notre pays. Un point bas. Je n'ai pas affaire à vous. Donc, ça ne vaut pas la peine de continuer à m'appeler, à Checha me convaincre, parce que je ne vais pas vous donner d'interview. Si depuis mercredi, je ne vous donne pas d'interview, ce n'est pas aujourd'hui, vendredi, je vais vous donner d'interview. Je refuse de vous donner des interviews. Si vous voulez avoir des interviews, approchez-vous des autorités pour avoir les interviews. Ceux qui vous disent, prenez ça comme vous voulez, nous, on n'est pas vous donner d'interview parce que nous, on n'a rien à voir avec la politique. On mène ici le combat et que demain, par rapport à cette situation, demain, quand vous allez partir au chute de cocody ou bien dans nos hôpitaux, vous allez avoir les premiers soins. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai dit à mes amis de ne pas se décourager et que le combat continue. Notre message est passé, notre message est entendu et que ça a été prise en compte. Ils sont en train de mener les enquêtes. Mais nous, on ne veut pas laisser parce qu'après les enquêtes, on veut un résultat et que les auteurs soient punis et que ceux qui doivent être radiés soient radiés. Le premier responsable du chute de cocody doit être radié parce qu'il a failli à sa mission. Ça, c'est clair. Donc, c'est tout ça qu'on attend. Si après les enquêtes, si rien n'est dit, nous, on va continuer notre lutte pour que la lumière soit faite et que les auteurs soient punis. Pour ne pas que demain, d'autres Ivoiriens ou d'autres citoyens de ce pays puissent mourir à cause de ces personnes, à cause de ces personnes, de ces responsables, de nos structures. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, mes chers amis, je suis rentré chez moi ce matin, je suis au bureau. Voilà. Donc, j'attends. Si on m'appelle ou m'interroger, j'irai. Si on ne m'appelle pas aussi, je suis là. Voilà. Sinon que je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je suis là. Je travaille. Si on me fait appel, j'irai. Si on ne m'a pas fait appel aussi, je suis là. On attend juste les 72 heures avant de dire quoi que ce soit. Voilà. On attend les 72 heures avant quoi que ce soit. Voilà. Il y a un langage qui dit qu'on ne mange pas riche. Voilà. Donc, on attend le temps de mener les enquêtes et tout. Ce qui va arriver, on attend un peu les communiquer un peu partout. C'est bon, mais quand il y a un problème, il faut aller au SUS pour avoir les informations. Il ne faut pas appeler le directeur du CHU pour avoir sa version et qu'on laisse les parents ou bien l'agent Amérique est témoin de cette situation. On ne les demande pas et qu'on appelle peut-être le directeur du CHU. Il donne sa version et puis on prend, on fait communiquer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas respecter les gens. Voilà. Nous, on était tous en blanc là-bas. Ça veut dire que notre combat, elle est noble. C'est un combat très noble. Voilà. On n'a pas, on ne connaît pas la violence parce qu'on n'aura pas les problèmes avec la violence. Voilà. On n'aura pas les problèmes avec la violence. Donc, je tiens à vous remercier une fois encore de plus pour tout ce que vous avez fait. Partagez cette vidéo, faites passer cette vidéo pour dire qu'on attend les 72 heures. Après les 72 heures, ce qui va être décidé, on va passer à autre information pour voir ce qui va être la suite. Je vous remercie, chers amis. Merci. 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 Merci.